... Bonjour à tous et merci d'être présents dans le cadre du festival Le Monde est à nous, organisé par l'UNIAP à la Cité de l'Architecture. On accueille Umberto Napolitano de l'agence LAN aujourd'hui. Umberto Napolitano a étudié l'architecture à l'université Federico de Naples et à l'ENSA de Paris-Lavillette. Il a fondé en 2002 l'agence d'architecture LAN, Local Architecture Network, avec Benoît Jalon. Il mène parallèlement à sa pratique un travail de recherche théorique, conçoit des expositions et donne de nombreuses conférences à travers le monde. Umberto Napolitano a été professeur à la Columbia University de New York et à la A, donc à Londres. Et il enseigne également actuellement à la TU à Vienne. Il est membre de l'Académie française d'architecture depuis 2016 et chevalier de l'Ordre des arts des lettres depuis 2018. Je vous laisse la parole pour cette conférence et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci à vous. C'est la conférence la plus intime que j'ai faite. Du coup, si vous voulez plus venir par ici, on l'a fait en mode étudiant. En fait, j'ai accepté de participer. C'est dommage que... Vous n'avez pas eu l'amplaire que vous méritez peut-être, mais le programme du festival est super intéressant. Et le titre m'a beaucoup plu parce que ça m'a rappelé cette image. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est issue du film La Haine. C'est le début de La Haine. Et qui correspond aussi à mon arrivée en France. En fait, je suis arrivé en 96. Plus ou moins, La Haine venait de sortir en 95. C'est assez beau parce que dans l'image, il y a une sorte de correction erreur. Le monde est un nouveau. Le monde est un nouveau. Et aujourd'hui, c'est plutôt le monde est un nous. Et nous en avons la responsabilité. Donc, j'aime bien l'ambivalence de ce titre. Parce que ça m'a vraiment ramené comme une machine arrière dans le temps au moment où j'ai fondé l'agence, au moment où le monde était à moi et le monde était à nous. Et quand le monde était à nous, on rassemblait à ça. Ça, c'est le début de La Haine. Moi, j'étais blanc. Benoît, il était sans lunettes. Et c'était il y a 20 ans, en 2002. Et aujourd'hui, l'agence s'est beaucoup structurée. Elle a créé son propre espace. Elle a créé... Je vais mettre de biais, si ça ne vous dérange pas, parce que je n'ai pas de retour sur les slides. Du coup, je regarde avec vous. Du coup, ça, c'est... En quelque sorte, le chemin qui nous a amenés de cette table récupérée, ce jardin... On était à Venise en train de préparer notre diplôme à là, a été un chemin dans lequel on a énormément changé notre point de vue sur le monde, sur nous-mêmes, sur l'architecture, sur... Et je ne sais pas si on l'a changé parce qu'on est devenu vieillis, ou on l'a changé parce que le monde a changé. L'agence, elle a eu la chance, dans cette période, de se confronter à une centaine de projets extrêmement différents, en termes de clients liés, conditions de production, typologie. Ça, c'est un diagramme qui montre l'échelle des projets, qui vont de 100 mètres carrés à plus de 100 000 mètres carrés. C'est un projet européen, moi, je suis italien, Benoît est français. On a toujours revendiqué cette envie de faire l'Europe au quotidien, donc de créer un espace dans lequel, finalement, les cultures européennes puissent se confronter et puissent créer leurs propres cultures. Et ça, c'est une image d'une espèce de méta-territoire faite par les cultures de tous les gens de l'agence, où le Roms se réproche de Paris. Et chaque année ou chaque deux ans, on remet à jour cette carte pour regarder la géographie culturelle de notre propre pratique. Des projets, il y en a beaucoup, ce sont des projets de logement, des projets de bureau, des projets de résidence étudiante, des maintenant des quartiers, des projets dans différents temps de droit du monde, au Japon, en Allemagne, en Belgique, dans le désert de l'Atacama, des archives nucléaires, des casernes de pompiers, des prisons, etc. Et parallèlement à ce travail pratique, nous tenons fondamentalement à essayer de faire le lien entre une pensée théorique de l'architecture et finalement, et donc la recherche, vous venez de faire un colloque entre Christi Unès et Geneviève Viollo sur ce thème. Et on le fait à travers l'écriture et on le fait à travers la participation aux différentes expositions. On a été deux fois à la Biennale, celle de Kulas et ensuite celle d'Aleandro Ravena, à la Biennale de Chicago et aux différents événements qui sont aussi des rendez-vous pour sentir son propre milieu. Donc sentir ce monde de l'architecture internationale et duquel on apprend beaucoup tous les jours. Tout ça, ça s'est transformé dans un laboratoire de recherche qui travaille sur des thématiques différentes et qui a déjà... En fait, le laboratoire qui travaille entre la représentation et certains thèmes liés à la ville et certains thèmes liés même à la définition même du métier est probablement né avec le premier projet de recherche dans le sens classique du terme qui était Haussmann. En fait, tout le travail qu'on avait fait sur la compréhension de la ville de Paris comme exemple d'une ville dans laquelle la densité serait portée par la forme urbaine et cette forme urbaine serait acceptée en quelque sorte par ses habitants. Vous savez que Paris est la ville la plus dense d'Europe et que c'est la cinquième ville la plus dense au monde. Tout ça s'entoure... Paris est plus dense que New York, pour vous donner une échelle. Paris a la même densité que Shanghai. Paris a, dans certains quartiers, la même densité que Dakar, qui est la ville la plus dense au monde. Et dernièrement, on a interrogé la modernité dans ses formes les plus impures. En fait, la modernité là où elle n'a pas été regardée par les historiens pour regarder si dans ses formes non dogmatiques il y aurait quelque chose à apprendre. Donc on a analysé le patrimoine de Naples entre 1930 et 1960 pour comprendre ce que donner, ce qu'on aurait pu apprendre par une architecture totalement négociée. En Naples, les projets doivent négocier avec pratiquement tout. Et ça, ça a été assez intéressant comme expérience. Je démarre, mais alors là, je ne sais pas du tout comment le lire. Peut-être à un moment donné, on peut se mettre l'écran ici. Non ? C'est jouable ? Est-ce que c'est vraiment difficile ? Si je dois tirer deux airs, je vais avoir le torticolis. Donc je démarre toutes mes conférences par la lecture de ce texte qui est les premières pages de l'architecture de la ville d'Aldorossi, dans laquelle Aldorossi explique un phénomène assez simple. Enfin, c'est un livre qu'il a écrit entre ses 27 et ses 32 ans. Donc c'est un livre écrit par un gène qui, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le conseille fortement, qui arrive à ouvrir le regard sur une manière de comprendre la ville qui peut aider en tant qu'architecte à se confronter à cette ville même. Donc il dit quelque chose d'assez simple. Je n'ai pas les slides, mais ils arriveront. Il dit que la ville est un artefact, donc la ville est une œuvre quelque part artisanale, une œuvre construite par les hommes pour les hommes. Et que cette ville, du coup, en tant qu'artefact, elle a des règles presque scientifiques, c'est-à-dire qu'on peut la mesurer, on peut la comprendre, on peut la regarder comme on regarde un objet. Donc on en interroge la matière, on en interroge la forme. C'est pas mal. Un mode vraiment étudiant. Il dit quelque chose. Donc c'est dorénavant, par l'architecture de la ville, on entend deux choses. Premièrement, la ville peut être assimilée à un grand artefact, une œuvre d'ingénierie et d'architecture, plus ou moins grande, plus ou moins complexe, et qui croit au fil du temps. Deuxièmement, nous pouvons nous référer à certains aspects plus limités, mais toutefois cruciaux, appelés faits urbains, que comme la ville elle-même se caractérise par leur propre histoire et par leur propre forme. En gros, la ville, c'est quelque chose dont on peut totalement appréhender sa constitution, sa forme, son être, avec des règles et un regard extrêmement froid, ce qui fait qu'à l'agence, on se questionne vraiment sous la forme urbaine, comme porteuse d'une certaine qualité. Mais la ville est aussi un acte culturel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe de cette froideur à ce qui fait que nous-mêmes, nous nous identifions avec nos villes. Moi, je suis né à Naples, donc c'est paradoxal quand quelqu'un vous demande d'où vous venez, je viens de Naples, ça veut dire je viens d'un tas de pierres, quelque part. Je viens de quelque chose qui est construit, qui est fait avec des matériaux, et ce lien identitaire entre une architecture à grande échelle, un artefact et notre propre individualité est quelque chose qui est fascinant. Donc quand on se confronte à la ville, le monde est à nous quelque part parce qu'on y a construit des villes et les villes sont l'endroit dans lequel il faut arriver à se forger son propre regard ou peuvent être l'instrument à partir duquel on peut se forger notre regard sur le monde. Donc il y a quelque chose de fascinant là-dedans et toute la clé pour être architecte, moi je pense, c'est d'arriver à simplifier la lecture des choses ou développer son propre regard à travers des instruments qui nous permettraient de nous rapporter à cette réalité hyper complexe. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile qu'avant d'être architecte parce qu'il y a la couche climatique, la couche du développement durable, la couche sociale, il y a l'état de crise permanente. Moi, depuis que je suis né, depuis que je suis architecte, on est en crise. Je suis né à Naples, il y avait le tremblement de terre, la reconstruction du tremblement de terre. Je peux vous en raconter. Les crises politiques, les crises dues à la mafia, après je viens en France, 2008 crise économique, les gilets jaunes, on est dans un état de crise permanent. Et en tant qu'architecte, comment se rapporter à tout ça et comment canaliser notre propre conscience du monde dans un projet, demande à Mésier la création d'instruments, la création de dispositifs qui nous aident à regarder le monde. Nous, les dispositifs, en fait, il y en a 50 000, mais celles que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'idée de l'architecture comme forme et l'architecture comme limite. Ou alors la forme qui m'aide à comprendre l'architecture et la limite qui m'aide à la dessiner. Et les deux sont fondamentalement paradoxales. C'est-à-dire qu'une architecture est une forme, est une forme que nous construisons pour la pérenniser, donc pour faire partie, pour faire qu'elle rentre dans une mémoire collective, qu'elle rentre dans notre propre définition de nous-mêmes. Et en même temps, cette forme, elle doit être assez ouverte pour pouvoir changer avec les changements de la société. Donc il y a quelque chose d'assez schizophrène dans la définition de forme en architecture qui est totalement fascinant. C'est-à-dire comment je fais quelque chose qui doit durer et en même temps qui doit changer. Et la limite, on y parviendra tout à l'heure, mais c'est autant fascinant dans sa notion paradoxale. Il y a quelque chose d'assez beau que Louis-Cannes a écrit, qui dit que la forme n'a ni contour ni dimension. La forme, c'est le quoi. La conception, c'est le commun. La forme est impersonnelle. La conception est un fait d'auteur. Il y a quelque chose qui résume toute l'architecture dans cette phrase. C'est-à-dire, l'architecture est quelque chose qui est marquée par deux phases. C'est-à-dire, on la conçoit et on la construit. Et après, on la donne pour qu'elle soit quelque part indépendante de sa conception et qu'elle fasse sa vie avec les habitants. Ou avec les usagers ou sans les habitants et sans les usagers. Donc, il y a ce moment entre la conception et la réception qui caractérise déjà la forme architecturale. Et c'est déjà quelque chose d'assez complexe parce que l'architecte projette normalement dans la forme architecturale son propre égo aussi ou sa propre vision. Et à un moment, la forme devient autonome. Et là, Louis-Cannes nous dit attention, la forme, c'est le quoi. Elle est impersonnelle. Elle n'appartient pas à l'architecte. Et d'ailleurs, les Smiths en disaient que les architectes étaient des form-givers, des donneurs de formes. Et c'est assez beau parce qu'ils donnent forme aux idées et en même temps, ils donnent des formes pour qu'elles soient habitées. Donc, la forme d'architecture est très proche aussi d'une autre définition que j'aime qui est Paul Klee dans La théorie de l'art moderne qui dit « nulle part ni jamais la forme n'est un résultat acquis par achèvement ou conclusion. Il faut envisager la forme comme genèse, comme mouvement. Son être est le devenir et la forme comme apparence n'est qu'une maligne apparition. La forme est la fin, la formation est la vie. » Donc, l'architecture est une forme qui est plus appréhendable d'une formation, c'est-à-dire de quelque chose qui est le début d'une histoire plutôt que l'achèvement d'une histoire. Ou encore, si on veut le dire différemment, la forme de la conception et l'achèvement de la conception et après, elle se réincarne dans quelque chose qui doit évoluer avec les gens et avec la société. Donc, comment concevoir tout ça ? Moi, j'ai deux projets que je vous montre là qui parlent de ces formes impotentielles, qui racontent l'architecture comme une forme qui puisse en quelque sorte évoluer avec les coutumes ou évoluer avec des éventuels changements qui ne sont pas prévus. Toute la question, c'est de ne pas y injecter dedans une vision... C'est un peu l'erreur des modernes. Non, le modernisme, il pensait d'abord l'homme, l'homme comme fruit d'un progrès, d'une évolution. D'ailleurs, le modulor de Le Corbusier était la représentation de l'homme moderne. Plutôt que de penser une architecture qui serait capable de s'adapter à des hommes que nous ne connaissons pas. Et donc, cette idée de laisser le champ libre indéterminé à l'évolution architecturale est quelque chose qui me fascine énormément. Donc, un de nos premiers projets dans lequel on s'est confronté à ça, ce sont des logements qui sont à Bègle. Bègle étant à côté de Bordeaux, vous êtes français, vous le connaissez. Bègle, dans le quartier des Terneves, était issu, en fait, de cet urbanisme de l'après-guerre, issu du moderne, qui plus ou moins a construit en France les ZUP, ça s'appelait zone d'urbanisme prioritaire, 14 millions de logements en 14 ans, dans lesquels on venait injecter une idée de la ville qui était des bâtiments dans le vert, dans énormément d'espaces, sans continuité, qui ressemblent un peu à toutes ces cités et qui sont devenus des espaces à problème. Aujourd'hui encore, si vous prenez les 50 endroits les plus complexes de France, les plus violents, souvent, 43 parmi ces 50 sont des cités issues d'une architecture, d'un urbanisme d'une autre époque. Je ne vais pas dire que l'architecture est fautif là-dedans, mais elle est partie d'une complexité qu'on n'a pas suggérée dans l'après-guerre. Et qu'est-ce qui est fondamental à comprendre, c'est que globalement, l'espace n'a pas de personnalité, c'est-à-dire, on ne sait pas ni de statut. Pensez l'espace comme une personne, on ne sait pas où il est public, où il est privé, où il est collectif, comment il doit être utilisé. Et cette incertitude de l'espace urbain dans ce modèle a fait qu'il était assujetti à des règles que les citoyens imposaient par eux-mêmes et que les habitants... Donc, c'était la loi du plus fort, ce qui a causé ça. C'était l'état de lier de beaucoup de cités françaises, parmi lesquelles Bègle. Ça, c'était Bègle. Et surtout, vous vous rappelez tous les émeutes, enfin, ce qui est arrivé en 2005. Donc, le projet de Bègle a été lancé par la suite, après cet événement qui a touché la France, parmi d'autres, parce que je vous rappelle, la haine, c'est 95, c'est mon arrivée en France. Donc, on en est toujours là, globalement. Et Noël Mamère est arrivé. Il était maire de la ville et il a fait deux choses assez intéressantes. C'est qu'il a connecté la ville par le tram à Bordeaux et il a détruit tout en lançant un nouveau quartier Terre-Neuve sous une page blanche. Ça a été plus ou moins bien accueilli par les habitants et le concours a été gagné par une agence hollandaise qui s'appelle Tania Conco. Et nous, on a été appelés pour ces trois lots qui étaient là. Sur un brief qui était donné par l'urbaniste, qui était une idée de ville différente de celle précédente, où le bâtiment, en fait, était une masse assez grande pour pouvoir définir l'espace public. Et la limite de la façade était la limite entre le privé et le public ou le privé collectif et le public. Donc, il y avait une interrelation entre ces masses et les espaces qu'ils devaient définir qui est à la base de toutes les villes historiques, parmi lesquelles Paris, Rome, etc. Donc, on est arrivé là-dessus et on s'est dit allons jouer avec ces masses, sauf que c'était 2008. Du coup, le concours a été lancé avec un programme de 14 000 m2 et la crise a fait qu'on ne nous en demandait que la moitié, 8 000. Donc, en fait, les masses n'existaient plus parce qu'avec un bâtiment de deux niveaux, c'est-à-dire une maison individuelle, on remplissait le programme. Et donc, à partir de là, il y avait cet espace gris qui nous intéressait parce que c'était le potentiel à travers lequel peut-être cette architecture pouvait devenir autre chose et qui nous a conduit à penser un modèle entre la maison individuelle et le logement collectif en essayant de combiner les avantages des deux. Ça, c'est devenu une forme qui est une superposition de la maison individuelle et de vide dans laquelle la structure et les fluides passent, en fait, dans les points d'intersection entre toutes ces boîtes et qui, par la suite, s'est adaptée à la forme du lot et qui a donné lieu à une narrative assez belle qui était l'idée de dire si vous achetez un logement, s'il mesure 100 mètres carrés, vous aurez 100 mètres carrés de vide à pouvoir construire par vous-même. Et on vous construit auparavant les façades de manière à que vous n'ayez pas d'autorisation administrative à mettre en place. Et c'était quelque chose d'assez fou. Moi, je devais avoir 27, 28 ans à l'époque ou peut-être 29, 30. Et le bâtiment était, il mesurait 7 mètres de largeur, il avait triple orientation et 4 fois les façades d'un bâtiment normal. Donc, je ne sais pas comment ils ont décidé, mais on a gagné le concours, ce qui était assez absurde parce que le bâtiment sous le papier ne pouvait pas exister, c'est-à-dire avec pas de budget, il fallait construire plus de façades, plus de volume, plus d'espace. Donc, ça, c'est un document de concours de l'époque, 2015, avec l'idée qu'en 2055, en fait, le bâtiment soit contaminé par de l'autoconstruction ou l'évolution même de cette forme. Et finalement, on l'a construit, là, on voit les vides, les vides avec les façades qui se coulissent à chaque fois, avec des typologies assez remarquables. je pense qu'on n'en a pas construit autant qualitatifs depuis, mais ça, c'est un logement avec son propre vide et à chaque fois, c'était minimum la taille du séjour ou alors la taille de l'appart entier. Donc, c'était assez... Et pour le faire exister, du coup, le bâtiment, il était pensé comme un assemblage de pièces sur catalogue. Donc, on n'a rien dessiné, on a juste acheté les meilleurs gardes-corps qu'on pouvait se payer, les meilleures fenêtres qu'on pouvait se payer. Et tout ça, c'est fait avec l'idée de construire plus d'espace en essayant d'optimiser la question de l'échelle. Ça nous a pris 7 ans. On ne peut faire ça que quand on est gêne et quand on n'a pas besoin d'argent. Donc, ça a donné ça. Ça, c'était les premières photos. Il a été exposé à la Biennale, ce qui fait qu'on y est revenu 10 ans après pour regarder, du coup, ce qui s'était passé dans ces vides. Et on en a fait des photos, des films et c'était assez drôle. À la Biennale, on avait exposé, du coup, une photo de tous les habitants, l'état actuel de la loja et finalement, les projections encore dans le futur, en projetant l'état actuel dans une grande maquette qui montrait comment chacun des vides avait été utilisé. C'était assez drôle parce que du coup, il y avait de tout. Il y avait qui s'était fait un atelier d'artiste, il y avait qui s'était fait avec des palettes à une piscine. Il y a encore aujourd'hui, vous pouvez le visiter, il est assez parlant. Donc, dans ce projet, la forme, en fait, évolue dans le vide où le vide est l'instrument à travers lequel la forme peut évoluer. Évidemment, ça, ça n'arrive pas tous les jours, c'est-à-dire avoir le potentiel de construire et la demande qui n'est pas là. Souvent, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez structuré, on densifie au maximum, on prend le maximum de l'enveloppe capable et on construit notre propre projet. Et c'est pour ça que je vous montre ce deuxième projet qui est à Paris, pas trop loin d'ici, qui est en Batignolle et qui, c'est encore un concours dans lequel on nous avait demandé de dessiner ce petit triangle qui est là, qui est à cheval entre le développement du quartier et la Paris haussmannienne. C'était la première approche qu'on a eue avec Haussmann, ce qui a fait qu'après, on a bâti l'exposition. L'idée était simple, ça c'était un brief de Batignolle, c'était des images de ce que le quartier aurait pu être. Et honnêtement, pour moi, amoureux de la ville, je trouvais ça assez générique, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui pourrait se trouver dans toutes les villes d'Europe pratiquement aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'un parc et des architectures très différentes où les architectes s'expriment sur l'un sur l'autre sans une idée unitaire de ville alors que Paris, c'est vraiment l'opposé. Paris, c'est une ville monomatière, monotaire, avec une extrusion à 27 mètres de la majorité de cette ville. Et par... Je vous montre cette image, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de rue, mais vous savez que vous êtes à Paris. C'est-à-dire, l'ADN même de la ville se transmet jusqu'au micro-détail qui compose l'architecture. Par l'image d'une fenêtre, vous savez que vous êtes dans une ville. Donc il y a quelque chose d'assez extraordinaire d'un Paris qui va à la fois de sa forme et à la fois de sa morphologie. Il y a encore des images dans lesquelles, encore une fois, vous savez que vous êtes ici. Et ça, parce que c'est le produit d'un projet qui a été mené par Napoléon, Hossmann, Alphand et d'autres, qui est un projet pratiquement ex-novo. Même si l'outil était la démolition et on s'est raccroché sur la ville Védéval, quand on voit la quantité de bâtiments qui ont été construits, ça c'est entre 1853 et 1914, on peut se dire que la ville entière a été construite en 60 ans. 70% des bâtiments parisiens viennent de ce moment d'urbanisation. Et quand vous croisez ça avec les rues qui ont été construites dans ce moment, c'est assez étonnant, mais on peut se dire que Paris, c'est une ville nouvelle. Une ville nouvelle née avec un projet nouveau et portée par une intelligence du vide. Donc là, je ne vais pas faire une conférence sur Hossmann, mais surtout par l'immeuble de rapport. C'est-à-dire, c'est le moment où on est passé de l'hôtel particulier au premier immeuble qui devait se louer. Donc les familles construisaient du patrimoine avec des crédits à la banque pour finalement louer les immeubles. Et c'est cet instrument qui a permis de construire la ville. Donc c'est une collaboration publique-privée. C'était probablement une des premières qui a vraiment fonctionné. Et donc on appelle ça l'immeuble haussmannien. En réalité, c'est l'immeuble de rapport. Ça s'appelle l'immeuble de rapport parce qu'il rapporte de l'argent. C'est un immeuble de rapport parce qu'on doit le louer. Et du coup, à partir de là, dans le concours, on avait décidé de... Et c'est aussi l'ADN même de la ville est dans cet immeuble. Paris est l'immeuble de rapport. A tel point que ça, c'est des images d'une reconstruction de Paris en Chine où au-delà de la tour Eiffel, en fait, c'est les immeubles de logements qui ont été copiés. À droite, vous avez Paris. À gauche, vous avez la Chine. C'est hyper étonnant. C'est-à-dire le fait que l'image de la ville, l'icône de la ville soit un immeuble de logement construit pour rapporter de l'argent. Donc, c'est très beau. Encore des images de cette ville. C'est vraiment étonnant. Et là, vous voyez bien, par contre, qu'à gauche, il y a tout un paysage derrière qui n'est pas parisien. Et donc, en fait, on s'est questionnés dans ce concours pour dire comment refaire un immeuble haussmannien aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on prend de cet immeuble, sachant que l'immeuble étant l'identité, mais l'immeuble étant surtout un outil flexible qui a été construit à l'époque et qui, en deux siècles, est arrivé à changer 50 fois de fonction. Combien d'immeuble proche de chez vous, si vous êtes parisien, étaient des logements, sont devenus des bureaux pour redevenir des hôtels, pour redevenir des logements sociaux, avec les rez-de-chaussée qui changent tout le temps de destination. Il y a un bar, un resto, une bibliothèque. En fait, il y a quelque chose dans cet instrument générique qui crée la ville qui est absolument fascinant. Donc, à l'époque, on l'avait étudié et naïfement, on avait dit quelles sont les caractéristiques qui permettent cette généricité ou cette générosité de l'immeuble. Une était la structure de sa façade, la façade étant 50% vitrée, 50% construite. L'histoire des façades est assez drôle parce qu'Osmann n'avait pas mis de règles à l'époque, mais il était signataire des promesses de vente quand on achetait un terrain. Et la seule imposition qu'il donnait était il faut que vous fassiez une façade ouverte à 50% et il faut que vous alignez vos planchers et vos fenêtres, vos fenêtres surtout, à l'immeuble à côté. Ce qui fait qu'en fait, on dessinait la façade avant de dessiner le plan. Ce qui fait que la façade devait être assez adaptable pour n'importe quel plan. Et ça, c'était quelque chose qui était fascinant. Donc, à partir de là, on avait fait émerger cette caractéristique. Le deuxième était que dans le même immeuble, on avait beaucoup de volumes différents. Au premier étage, on avait 4,50 mètres sous plafond. L'entre-sol, il était à 2,60 mètres. Le rez-de-chaussée, il était à 5 mètres. Après, on montait à 3 mètres. Après, on revenait aux chambres de borne. Et donc, il y avait quelque chose d'assez atypique parce que l'architecture, après la guerre, s'est standardisée. Donc, quand on fait un logement, on fait 3 mètres de dalle à dalle. Quand on fait un bureau, on fait 3,60 mètres. Là, au sein de la même architecture, on aurait pu mettre un bureau, ce qui est arrivé par la suite, au premier étage, et après, habiter dans le même immeuble ou avoir des chambres de borne pour des étudiants. En fait, la mixité recherchée était déjà dans cet immeuble. Ensuite, tout est préfabriqué. Il faut savoir que les immeubles et les façades parisiennes sont faits sur catalogue. C'est-à-dire, c'était la pré-exposition pour Haussmann. On avait montré les catalogues de l'époque. Et en fonction de vos moyens, vous pouvez acheter un immeuble de classe 1, 2 ou 3. La structure est hyper claire. Donc, on sait ce qu'il porte, ce qu'il ne porte pas. Et en plus, le rez-de-chaussée se connecte à l'entre-sol sans passer par la cage d'escalier. Ce qui fait que la réserve commerciale de la ville peut doubler de surface. Quand un McDonald's arrive, il prend le rez-de-chaussée au premier étage. Quand c'est une boulangerie, au premier étage, probablement, quelqu'un y habite. Et ça, de manière réversible. Donc, il y a cet instrument de flexibilité qui était la composition même de l'immeuble de rapport qui a survécu à la question du style. Elle a démarré dans le classicisme. Elle a fini avec l'art nouveau. Donc, la question de l'esthétique ou du langage ne portait pas sur l'intelligence même de cette forme. Et donc, nous l'avons... C'était déjà comme ça dans les coupes de l'époque. On voyait cette énorme mixité à la fois sociale mais à la fois fonctionnelle déjà dans les dessins de conception et de représentation de ce moment-là. Donc, on a refait la même chose en se disant comment retraduire ça dans une... Aujourd'hui, en fait, tout simplement. on a fait une façade qui est structurelle qui englobe pratiquement tout en plateau libre. On a une hauteur intermédiaire entre... Enfin, évidemment, vitrée et pas vitrée. La trame, c'est la trame d'un immeuble de bureau malgré que ce soit du logement. Donc, c'est 1,35 m. Et à partir de là, on a une seule fenêtre qui fait tout le bâtiment. Et quand on a besoin d'une loggia, la fenêtre se met à retrait. Et ça, c'était des dessins de l'époque où on montrait le logement et le bureau. Ce qui était assez audacier parce que dans un concours de logement, c'est difficile de dire au client, écoute, si demain tu veux faire du bureau, il est prêt l'immeuble. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, je ne sais pas comment on a fait à gagner mais quand on a gagné, du coup, on a radicalisé la chose. Donc, on a préfabriqué tous les meubles et à l'intérieur de la façade même, des modules, on passe l'électricité, l'eau, les réseaux, en fait, toute la technique. Ce qui fait que demain, quand on doit changer de destination, on a juste à se rapporter à ces panneaux de façade pour, en quelque part, rebrancher, reconfigurer les meubles. Ça, c'est les panneaux. Et donc, l'immeuble est un Lego qui se monte ainsi jusqu'à arriver à cette image. Et comme le lot était issu quand même de l'urbanisation osmanienne. Du coup, c'est un immeuble triangulaire qui l'assemble beaucoup aux immeubles d'angle parisien et qui vit très bien. Si vous y allez aujourd'hui, en bas, il y a un parc, il y a des restos, c'est assez sympathique. Et qui était une forme qui, en osier, pouvait évoluer et a évolué depuis par l'intelligence même de cette forme. Tout en restant une permanence dans la ville. Les appartements sont tous différents. Ils ont été encore différenciés depuis. Et malgré que ce soit conçu pour être quelque part neutre, en réalité, on y habite très bien parce qu'on a beaucoup de vitrages, on a beaucoup de lumière, on a beaucoup d'espace. Ça, c'est une coupe, du coup, un peu inspirée par les coupes osmaniennes dans lesquelles on montre une boîte de nuit sur l'étage, une école en bas des restaurants, ce qu'on espère arrivera en 2055. Cette idée de la forme en fait avec le potentiel est probablement quelque chose qu'on connaît tous mais on ne la regarde pas dans ce sens-là. Donc, moi, j'ai des images qui viennent de mon pays, du sud de l'Italie. Ça, c'est des squelettes de maisons individuelles dans lesquelles le père décide en quelque sorte de laisser la structure au premier étage pour que le fils puisse y rajouter un étage. C'est quelque chose d'assez basique mais pour moi, c'est toute l'architecture. L'architecture est ce moment où je construis pour une nécessité présente mais j'envisage une mutation pour le futur. Et ça, ces images résument bien ça. La question, en tant qu'étudiant, qu'on peut se poser, c'est comment choisir les formes, comment arriver à les lire, quelle forme est adaptée à quelle ville, à quel programme. Et donc ça, c'est tout un exercice que chacun de nous de manière singulaire doit mettre en place. Moi, je regarde les choses sous un angle qui est celui de l'idée de l'ensemble. C'est celui de l'idée que la forme doit être assez forte pour qu'elle puisse exprimer ou suggérer la manière d'être utilisée. Et pour aller à l'identifier, je vous montre des photos d'un photographe japonais qui s'appelle Sugimoto qui sont assez belles, c'est des photos qui sont deux mètres par deux, totalement floues. Mais malgré le fait qu'elle soit floutée, on retrouve l'essence même de cette architecture. Ça, c'est l'opéra de Sydney. Et donc là-dedans, quelque part, l'exercice de flouter fait que le détail, qui est une passion pour les architectes, disparaît. Et en fait, la manière de se rapporter à la technique qui est au détail, pour moi, c'est celle-là, c'est-à-dire celle d'un moment donné la faire disparaître pour que la forme puisse se montrer et se révéler. Ces photos racontent beaucoup de choses. Ça, c'est le Colossé Carré à Rome. Ça, c'est la France Board House de Miss Vandero. On ne les voit pas, mais on voit tout. On voit tout de ce qu'on doit voir dans cette architecture. Et la ville à Savoie, etc. Regardez cette série en détail, elle est assez impressionnante. Ça, c'est une chapelle de Zontor. Et un coucher de soleil sous la mer. même le monde peut être regardé de manière assez floue. Du coup, nous, la question du langage, du détail, de la technique, on la rapporte à cette recherche d'abstraction. C'est-à-dire, pour faire que la forme se révèle, on tend à rendre abcès le langage. Ça, c'est une de nos façades. Je vous en montre d'autres. En fait, on ne sait pas quelle est l'échelle, quelle est la fenêtre. Ça pourrait être dix étages, un étage, trois étages. Cette manie de la peau, en fait, comme quelque chose qui se regarde à plusieurs échelles et qui fait, en même temps, révéler l'objet par son essence. C'est quelque chose qu'on se tire derrière depuis nos débuts. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en réalité, le dessin des façades n'est jamais relatif à la question fonctionnelle. mais c'est plutôt vraiment une question de disparition et abstraction jusqu'à arriver même à devenir une page blanche dans laquelle on raconte finalement une histoire comme dans ce projet à sa clé. Je vous ai dit la deuxième notion que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la notion de limite. C'est le deuxième spectre à travers lequel on regarde par l'architecture le monde. Pour moi, l'architecture éteint l'art de définir les limites et pour ce faire, je profite, je vous envoie un film, je ne sais pas combien de vous ont déjà vu Power of Ten de IMS. Si ce n'est pas le cas, je vous l'envoie, ça dure sept minutes, je profite pour boire un peu d'eau et je reprends la parole derrière. Il y a le son. Il y a le son. Il y a le son. Sous-titrage ST' 501 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 We are able to see the whole Earth now, just over a minute along the journey. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. A line extends at the true speed of light in one second at half-crosses the tilted orbit of the Moon. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the Sun. Now the orbital paths of the neighbor planets, Venus and Mars, then Mercury. Entering our field of view is the glowing center of our solar system, the Sun. Followed by the massive outer planets, swinging wide in their big orbits. That odd orbit belongs to Pluto. A fringe of a myriad comets too faint to see completes the solar system. 10 to the 14th, as the solar system shrinks to one bright point in the distance, our Sun is plainly now only one among the stars. Looking back from here, we note four southern constellations, still much as they appear from the far side of the Earth. This square is 10 to the 16th meters, one light year, not yet out to the next star. Our last 10 second step took us 10 light years further. The next will be 100. Our perspective changes so much in each step now that even the background stars will appear to converge. At last, we pass the bright star Arcturus and some stars of the Dipper. Normal but quite unfamiliar stars and clouds of gas surround us as we traverse the Milky Way galaxy. Giant steps carry us into the outskirts of the galaxy, and as we pull away, we begin to see the great flat spiral facing us. The time and path we chose to leave Chicago has brought us out of the galaxy along a course nearly perpendicular to its disk. The two little satellite galaxies of our own are the clouds of Magellan, 10 to the 22nd power, a million light years. Groups of galaxies bring a new level of structure to the scene. Glowing points are no longer single stars, but whole galaxies of stars seen as one. We pass the big Virgo cluster of galaxies, among many others, a hundred million light years out. As we approach the limit of our vision, we pause to start back home. This lonely scene, the galaxies like dust, is what most of space looks like. This emptiness is normal. The richness of our own neighborhood is the exception. The trip back to the picnic on the lakefront will be a sped-up version, reducing the distance to the Earth's surface by one power of ten every two seconds. In each two seconds, we will appear to cover 90% of the remaining distance back to Earth. Notice the alternation between great activity and relative inactivity. A rhythm that will continue all the way into our next goal, a proton in the nucleus of a carbon atom beneath the skin on the hand of the sleeping man at the picnic. 10 to the 9th meters, 10 to the 8th, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We are back at our starting point. We slow up at 1 meter, 10 to the 0 power. Now we reduce the distance to our final destination by 90% every 10 seconds, each step much smaller than the one before. At 10 to the minus 2, 1 one-hundredth of a meter, 1 centimeter, we approach the surface of the hand. In a few seconds, we'll be entering the skin, crossing layer after layer from the outermost dead cells into a tiny blood vessel within. Skin layers vanish and turn. An outer layer of cells, felty collagen. The capillary containing red blood cells and a roughly lymphocyte. We enter the white cell. Among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus appears. The nucleus within holds the heredity of the man in the coiled coils of DNA. As we close in, we come to the double helix itself, a molecule like a long twisted ladder whose rungs of paired bases spell out twice in an alphabet of four letters, the words of the powerful genetic message. At the atomic scale, the interplay of form and motion becomes more visible. We focus on one commonplace group of three hydrogen atoms bonded by electrical forces to a carbon atom. Four electrons make up the outer shell of the carbon itself. They appear in quantum motion as a swarm of shimmering points. At 10 to the minus 10 meters, one angstrom, we find ourselves right among those outer electrons. Now we come upon the two inner electrons held in a tighter swarm. As we draw toward the atom's attracting center, we enter upon a vast inner space. At last, the carbon nucleus. So massive and so small, this carbon nucleus is made up of six protons and six neutrons. We are in the domain of universal modules. There are protons and neutrons in every nucleus, electrons in every atom. Atoms bonded into every molecule out to the farthest galaxy. As a single proton fills our scene, we reach the edge of present understanding. Are these some quarks in intense interaction? Our journey has taken us through 40 powers of 10. If now the field is one unit, then when we saw many clusters of galaxies together, it was 10 to the 40th, or 1 and 40 zeros. How are they created? How are the people that we saw? A number one was found in pipeline? The raised electronsals The different people we saw A number one is found inOOM số 1. It was TD, as we differexperent The future that turns out for them The거� er Kasuz Finalement, le monde qui nous entoure ne soit qu'une histoire de limites qui se succèdent, d'intérieur et d'extérieur. Il y a une phrase très belle de Régis Debray qui dit que tout ce qui vit à une peau, une membrane, un cuticule, tout ce qui vit développe une limite, une surface de contact et d'échange. Là où il y a un être vivant, il y a toujours une limite, en dedans et en dehors. Et cela est vrai, peu importe la taille de l'organisme, c'est aussi vrai dans le nombre, les collectivités humaines et animales en sont la preuve, elles délimitent leur territoire, c'est un invariant. Un invariant de l'être humain, un invariant en général de tout ce qui vit est la constitution, la création du limite de ce qu'il y a dedans, de ce qu'il y a dehors. Et la définition de cette limite est ce qui nous caractérise, nous humains. Est-ce une cellule ? Est-ce un territoire ? Ça pourrait être une map, ça pourrait être une cellule, c'est un peu ce qu'il vous montre, Zoom of Ten. Regarder l'architecture comme le dessin de cette limite, ça veut dire aussi prendre la responsabilité de ce qu'on met dedans et de ce qu'on met dehors. C'est assez beau, ça c'est Ungers, c'est un jet d'enfant, c'est une fille qui dessine un cercle autour d'elle. Et c'est vraiment un acte fondamental d'architecture, c'est-à-dire rien qu'en dessinant ce cercle, il naît en intérieur et en extérieur. Il naît un espace qui est l'espace de cette fille et un espace qui est le monde dehors de cette ligne. C'est un acte fondateur même de l'architecture. L'architecture, quand on dessine des murs, on décide qu'est-ce que c'est la famille, qu'est-ce que c'est les autres. On décide qu'est-ce qui est l'intime, qu'est-ce qui est l'urbain. On décide qui est dedans et qui est dehors. Quand on le met à l'échelle d'un pays, on décide quelle est l'Ukraine et quelle est là aussi. Et cette idée de la succession des limites et de la valeur des limites est une manière de regarder l'architecture qui est très intéressante. Posez-vous la question à chaque fois que vous tracez une ligne, qu'est-ce que vous êtes en train de définir par cette ligne ? Ça peut être entre une salle de bain et un séjour, mais ça peut être entre une maison et une autre maison, et ça peut être entre un territoire et un autre territoire. Les lignes en architecture ont des valeurs incroyables, cette image le montre. Les enfants font des lignes pour délimiter leur propre espace. Les prototypes, enfin les prototypes, les archétypes d'architecture, ça c'est un village dans la forêt d'Amazonie, c'est ça. C'est ce qui est civilisé et ce qui est nature, ce qui est l'espace de cette collectivité et ce qui ne l'est pas. Vauban, c'est la même chose, qui est dedans, qui est dehors, jusqu'à arriver au dessin de Superstudio, ensuite de Oman, Exodus of Voluntary Prisoner of Architecture, où on voit bien que tout porte sur ces murs et ces murs étant les limites des choses. La première fois qu'on s'est confronté à ça, qu'on a peut-être formulé intellectuellement cette idée de limites, c'est quand nous avons dessiné la prison de l'Inter. La prison étant typologiquement l'expression même d'une limite. Je vous répète, ça arrive partout, ça arrive dans une école, ça arrive dans ça, mais quand on porte la limite et on en fait un type, parce que toutes les prisons sont comme ça, c'est-à-dire qu'elles sont soit sur une île, soit dans un territoire non urbain, défini par un mur au sein duquel se passent des choses qui sont différentes de celles de la société à l'extérieur. On peut être d'accord ou pas avec l'existence même des prisons, en tout cas c'est un archétype d'architecture qui est assez étonnant quand on pense à l'architecture comme limite. Et d'ailleurs, quand vous faites une recherche sur les prisons, vous trouverez toujours ce leitmotiv, c'est-à-dire celle du mur, celle de l'objet non urbain, de l'objet non assimilé. Quand on a fait ce concours, on est parti sous l'idée d'effacer cette limite, ou quelque part de la transférer ou de la définir différemment. Donc on a pris le parti dès le départ d'éliminer le mur, ou de faire que le mur soit habité, ou de faire que le mur redevienne urbain. Donc on a pris toutes les parties du programme qui pouvaient définir une limite, qui pouvaient définir une interface avec la ville, et on en a fait un mur, on en a fait une limite habitée, on en a fait une limite urbaine. Et ça a donné un objet assez étonnant, parce qu'il ne ressemble à rien du tout. C'est-à-dire que ça pourrait être un musée, un bureau, c'est quelque chose qui tombe un peu du ciel, dans lequel la seule métaphore de l'échelle, c'est ce grand trou qui connecte l'intérieur de la prison visuellement avec l'extérieur, et qui est l'interface à partir duquel on gère toutes les entrées et les sorties de cette prison. C'est dans un quartier de l'inter difficile, et se confronte même au contexte de manière assez autonome. C'est-à-dire que c'est un objet qui n'a pas... C'est un ovni, mais un ovni typologique qui accueille l'urbanité, qui fait de cette urbanité finalement un point de départ pour bâtir quelque chose, un rapport entre l'intérieur et l'extérieur de cet espace. La peau est en cortaine, derrière c'est un bâtiment vitré, et on voit bien le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, et on rentre en fait dans une porte qui nous conduit finalement dans cet espace, qui est l'espace dans la fenêtre, l'espace de transition entre l'intérieur et l'extérieur, que nous avons fait comme un jardin, et qui nous conduit finalement dans cet espace, qui est l'intérieur même de la prison, qui est devenu coloré avec des codes qui viennent presque d'une architecture scolaire ou d'une architecture ludique. L'idée étant de sortir du caractère assez sobre et tenu de ce genre d'espace. Cet exercice avec la limite radicale, qui était celle d'une prison, nous a conduit ensuite à un autre projet, qui était celle du théâtre du Maillon. C'est une histoire assez belle, parce que le théâtre du Maillon faisait partie des maisons de la culture voulue par André Marot, dans le quartier de Haute-Pierre. C'est des maisons qui étaient construites finalement dans les années 70 pour amener la culture comme instrument de cohésion sociale. Et le théâtre du Maillon, comme institution, est né dans cette volonté d'utiliser la culture pour construire une société. Et ça a eu tellement de succès que finalement, ils l'ont amené dehors le quartier de Haute-Pierre, ils lui ont donné la foire internationale, et la foire internationale, qui était un bâtiment qui n'était pas, la foire d'exposition, n'était pas née pour être en théâtre, était logée finalement à le théâtre du Maillon. Ce qui fait qu'ils-mêmes ont interrogé leur pratique, parce que dans ce lié, il y avait tout ce qu'il fallait, sauf ce qu'il fallait pour un théâtre. Donc la scène était acoustiquement pas terrible, elle était éclairée naturellement et connectée à la logistique derrière. Les assises étaient éphémères, il les remontait chaque année. Mais cette interrogation a fait que ça se trouvait que plein de liés en Europe, à ce moment-là, occupaient des liés provisoires, et ils ont fait naître ce qu'on appelle le théâtre contemporain. C'est-à-dire un théâtre où il n'y a plus de limite entre les artistes et le public, où il n'y a plus de limite entre l'intérieur et l'extérieur, un théâtre qui prône une forme de performance beaucoup plus proche de l'art contemporain que du théâtre classique. Et le théâtre du Maillon est devenu un lié fondamental où des grands maîtres à scène européens sont venus s'exprimer, ça je vous montre certaines des choses qu'il faisait à l'époque, où le théâtre se transférait aussi dans l'extérieur du théâtre même, jusqu'à arriver dans le hall d'entrée qui devenait une scène, jusqu'à arriver à la ville où des cabines en fait permettaient d'extrapoler des spectacles. Donc c'était assez intéressant et ça, ça arrivait, comme je vous le disais, dans un réseau européen. Quand on est arrivé, qui était fait de liés qui n'étaient pas destinés à être un théâtre auparavant. Donc c'était une combinaison, mais le théâtre contemporain a fait trouver son propre espace dans un espace qui n'était pas un théâtre. Donc quand on est arrivé, ils avaient produit ces images-là, ils ne voulaient absolument pas bouger de là où ils étaient, sauf que la ville avait décidé de les exproprier, de démolir ce bâtiment. D'ailleurs, si vous y allez aujourd'hui, c'est le siège de Nike, je crois. Et de leur reconstruire un théâtre en leur offrant le théâtre. Donc il y avait quelque chose d'assez sympa de la part de la ville, qui était l'idée de construire un théâtre, mais la compagnie ne le voulait pas. Donc on a participé au concours en se disant, et on était très inexpérimentés, on n'avait jamais fait un théâtre auparavant. Donc on a utilisé cette inexpérience pour en faire un atout. Et on est arrivé en se disant, bon, qu'est-ce que c'est un théâtre ? On a essayé de le comprendre. Quand vous regardez l'histoire du théâtre, ou qu'est-ce qu'ils entendent quand ils disent qu'ils ne veulent pas un théâtre ? Donc nous, on a beaucoup étudié auparavant. Et en étudiant l'histoire du théâtre, vous vous apercevez déjà que le théâtre comme lié fermé est quelque chose d'assez récent. Parce qu'auparavant, ça faisait partie intégrante de la ville, qui était une structure souvent extérieure. Et ensuite, quand on parle du lié fermé, on parle de ce qu'on appelle le théâtre à l'italienne, ou le théâtre à procénium. C'est-à-dire, c'est un théâtre dans lequel vous avez une succession, quel qu'il soit le théâtre, de trois espaces, qui est le hall d'accueil, qui est un peu l'espace perméable entre la ville et le théâtre, la salle et la logistique. Et ces trois mondes ne se touchent jamais. C'est-à-dire, le public rentre dans la salle, mais à partir du procénium, c'est-à-dire de cette ligne avec la scène, c'est un autre monde fait par les artistes, les techniciens, la logistique, la création de l'illusion. Le théâtre contemporain ne veut plus ça. Et donc, on est parti avec une phrase assez, genre, ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas un théâtre, inspiré par Duchamp. Et on a proposé plutôt le projet d'une ville, une ville où on a dessiné la limite. Donc, on a créé une façade, indépendamment de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, il n'y a plus de devant, de derrière. Toute la façade est pareille, sur les quatre côtés. Et c'est une façade qui est faite sur une idée très simple. Quelle est la fenêtre plus grande que je puisse faire en Europe, sans faire un verre sous-mesure ? Quelle est la porte coulissante la plus grande que je puisse faire sans m'inventer midi à 14h ? Et donc, à partir de là, on a fait une porte, une fenêtre et une structure. Et on a dessiné toute la limite, en la construisant, d'ailleurs, indépendamment de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et cette limite nous a permis, finalement, de penser l'espace comme un espace totalement modulable, dans lequel on trace deux rues et qui fournissent la technique. et à partir de là, des parties qui sont fixes et des parties qui peuvent totalement évoluer où tout est saine. Donc, on a construit une boîte de la même hauteur où l'entrée peut se faire de n'importe quelle porte et le théâtre peut se reconfigurer au fur et à mesure dans des millions de configurations, en passant même par le fait que l'extérieur puisse devenir une scène. Donc, les cours sont là pour aussi faire partie des espaces occupables par le théâtre. Juste qu'à la logistique qui est faite sous forme d'amphithéâtre. Là où il y a le camion, on peut enlever le traxe et faire une œuvre. Donc, ça a donné ça, une sorte d'usine, plus qu'un théâtre, une sorte de machine théâtrale, dans laquelle, avec les mêmes sièges, parce que c'était ça la complexité, c'était d'arriver à faire tourner quand même le public sans forcément à chaque fois rajouter du budget comme c'est arrivé dans des projets exemplaires comme Beaubourg, où finalement, il fallait tout reconstruire à chaque fois. Ici, l'idée, c'est qu'on utilise ce qui est en place et ce qui est en place nous permet de faire frontal, brifontal, d'unir, de faire des salles, d'en faire une longe, de se mettre à l'extérieur, etc. Donc, on montrait à l'époque du concours les différentes configurations. Et donc, c'est un projet sur le vide et sur la limite. Le vide comme potentiel d'usage et la limite comme potentielle interface entre un extérieur et un intérieur, dans lequel on va chercher la lumière, on va chercher la porosité, on va chercher aussi un rapport visuel. Et donc, cette machine s'est construite. et ce qui donne un bâtiment assez sobre à l'extérieur, mais assez inusuel à l'intérieur. Ça, c'est la cour. L'échelle est assez dingue, en fait. Donc, c'est une cour ouverte, mais en même temps, la façade, elle est vitrée, donc elle est protégée du vent. C'est un ampliome, en fait. Et d'ailleurs, je vous montrais quelques images. Elle est utilisée aujourd'hui pour des résidences d'artistes. L'échelle est dingue, en fait. Ça, c'est une personne dans cette cour. On a fourni des murs, qui sont des murs qui bougent, mais en même temps acoustiques, de manière à pouvoir reconfigurer les espaces. Et même tout ce qui est signalétique, en fait, ce sont simplement des écrans dans lesquels on branche un ordinateur et on réécrit ce qu'il y a dessus. Ce qui fait que ça, ça peut être le menu du bar, ou ça peut être aussi la billetterie, ou ça peut être aussi, en fonction de là où on rentre, en fait, certains espaces se reconfigurent jusqu'aux toilettes. Les sièges sont évidemment escamotables. Ça, c'est une salle avec les sièges ouvertes, une salle avec les sièges fermés. Les sièges partent dans une autre salle ou partent dans un autre espace. Il n'y a vraiment pas de priorité, sauf ces deux rues, qui sont la fondation même de cette micro-ville. Et l'échelle... Toutes les espaces sont pensés pour accueillir de la scène, y compris les salles de répétition, y compris les salles de danse, y compris le bar des artistes, sauf évidemment les loges. Même les toilettes n'ont pas de limite. C'est homme-femme mélangé, pas de mur, un grand lavabo au millier pour que tout le monde se retrouve et se rencontre. Et la chose assez drôle, c'est qu'on a pu dessiner aussi le mobilier. C'est-à-dire, on s'est dit, vu que c'est des gens qui veulent faire des décors, comment faire pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur mobilier ? Donc on leur a fourni des fichiers. Ça s'appelle Make A, Make A Chair, Make A Bench. Et en fait, c'est des CNC coupés. En fait, c'est digital, ce qui a permis de... Et les instructions du montage qui vont avec, ce qui a permis de dessiner pratiquement tout ce qu'ils veulent et d'agrémenter la production en fonction de leurs besoins. Ça, c'est les... Et donc, ça, c'est le mobilier avec la paroi totalement ouverte qui donne sur la cour. En version restaurant, en version soirée, en version entrée. Ça, c'est des images de la salle. Ça, c'est la logistique qui est devenue une salle. Ça, c'est une exposition qui a été faite dans un couloir. Ça, c'était même inattendu pour nous. Ça, c'est un espace qui est un espace de connexion, mais c'est aussi un espace de performance. Ça, c'est le plus grand salon fumaire du monde. Et en même temps, c'est un espace pour les artistes. Et d'ailleurs, pendant la pandémie, le théâtre a fonctionné à l'extérieur. Donc, c'était un des rares liés culturels qui continuaient à fonctionner. Voilà. Et donc, la notion de limite, et j'en finirai là-dessus en vous montrant un de nos derniers projets, mais très brièvement. Aujourd'hui, est-ce que la société que l'on vit avec sa complexité nous invite à penser encore la limite comme finalement un espace linéaire qui divise deux réalités ? Et je vous suggère fortement de lire la trilogie de Sloterdijk, qui sont les sphères, sphère 1, sphère 2, sphère 3. Et c'est assez drôle, parce qu'il donne une image de la nouvelle manière de regarder le contemporain, ce qui était déjà le cas avec Umberto Eco, mais où la limite ne serait plus une ligne, les choses ne seraient plus définies par un intérieur et un extérieur, mais plutôt une succession d'intérieurs, jusqu'à l'univers, si l'on veut. Une succession d'intérieurs dans lesquelles la limite des choses suit la métaphore de l'écume, suit la métaphore des milliers, en fait, qui se trouvent entre deux réalités et qui en prennent la forme. C'est une image assez belle parce qu'en nature, on l'a souvent. Si vous mettez un millier qui n'est pas planté et un millier qui est planté, au millier, vous allez retrouver un millier propre né de la continualisation des deux. Donc ça, c'est le cours du Mississippi, par exemple. Le fleuve passe là, mais en réalité, le fleuve est passé dans beaucoup d'endroits et à chaque fois qu'il est passé, il a reconfiguré l'espace naturel où il est passé. Et dans tous nos projets maintenant, on se force de penser la limite dans son épaisseur et non plus dans sa ligne. Donc, chaque ligne devient épaisse. C'est pour ça que Zoom of Ten, c'est intéressant. Et cette épaisseur, finalement, est un épaisseur habité, un épaisseur gratuit, passif, climatique, qui nous aide comme instrument à repenser le contemporain, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui était aussi dans les archétypes. On le retrouve, ça, c'est des Colombiers de Tinos, en Grèce. Vous savez, ce que c'est un Colombier, c'est un mur qui, au même temps, isole l'intérieur pour un homme et, au même temps, est un espace où un pigeon ou une colombe peut venir manger ou se reposer. Cette idée que le mur, par son épaisseur, puisse accueillir deux êtres vivants ou accomplir à différentes échelles deux fonctions est une métaphore assez belle de la manière de repenser notre peau, notre membrane, notre limite et donc notre architecture. Un des derniers projets que l'on fait, on a fait le permis de construire maintenant et on espère le finir dans deux ans, c'est un bâtiment de bureaux à Bordeaux. C'est un bâtiment de bureaux où, finalement, tous les bureaux donnent sur une limite épaisse qui est un jardin qui nous aide à la fois à créer un espace en plus mais à la fois surtout à créer un espace climatique gratuit où le climat de cet espace serait donné par l'intersection entre ce qu'il y a dans le bureau qui est contrôlé et ce qu'il y a à l'extérieur qui est naturel ou quelque part le climat d'origine. Et c'est assez intéressant parce que, du coup, ça donne des espaces, donc c'est une vraie machine qui se trouve à côté d'une mine, le marché d'intérêt national qui est le marché de Bordeaux. Donc c'est une zone industrielle qui est en train de se transformer et dans laquelle, finalement, même la typologie est à cheval entre l'usine et le bureau mais en même temps c'est un objet un peu comme la prison, c'est un objet qui n'a pas d'échelle, qui a une sorte de serre géante et ce qui fait qu'on se retrouve à travailler là. Donc travailler là, ça veut dire travailler dans un jardin qui est l'agrémentation même de son espace de travail mais qui en même temps est un espace qui n'a pas le climat ni de l'extérieur ni de l'intérieur. C'est juste une limite plus épaisse dans laquelle le 0 degré se confronte au 19 degré pour créer probablement 11 degrés avec un taux d'humidité précis, un jardin qui est dessiné par Michel Devigne avec des milliers qui sont importés d'autres parties de la terre qui ont le climat résultant en fait entre les deux mondes qui sont l'intérieur et l'extérieur. Donc on vient contaminer aussi la question naturelle à travers finalement la réinsertion en sachant que la terre va se chauffer, que le climat va changer et que du coup même ça est vu en perspective c'est à dire vu d'ici à 50 ans. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. ben sinon. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellente journée à vous et puis n'hésitez pas à me demander s'il y a besoin pour vous accompagner. Je vais essayer de trouver les médias. Ah oui. Pardon. Je vous mets le micro ? Ok, merci. Bonjour. Et donc vous avez parlé de l'évolution de l'architecture mais aussi de la limite de l'architecture. Pour vous l'architecture c'est en question de continue évolution comme vous avez parlé de Superstudio et ou c'est plus en question des limites c'est fait des limites. Moi je crois que les limites c'est en question je ne sais pas comment dire en français parce que je suis italienne les limites comme une solle donc je voudrais savoir ça. Merci. En français c'est pareil qu'en italien c'est-à-dire on dit le seille le seille est un espace entre deux c'est un espace métaphorique qui est intéressant qui était un instrument pour contrôler le passage entre un état et un autre un état physique et un autre je suis en train de rentrer dans un intérieur je passe par un seille qui peut être aussi une pièce d'entrée qui finalement m'amène dans ma maison ou dans mon espace c'est une figure comme il y en a d'autres ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui la question pour moi écologique et climatique et sociale elle trouvera une réponse que si on repense la limite entre les choses donc si on repense la question passive pour exemple ou gratuite ou celle de l'opportunité en fait à travers l'épaisseur qui existe entre deux conditions différentes il y a un lien qui est assez incroyable qui peut être une bonne métaphore de ça c'est à la limite entre l'Inde et le Pakistan il y a très longtemps à la frontière entre les deux pays enfin dans les années 90 ils ont deux pays qui sont dans une situation assez complexe entre les deux à un moment donné ils ont décidé par des rituels militaires de célébrer la frontière entre les deux pays donc l'Inde venait avec son armée avec un rituel très strict en fait le long de cette limite et du coup le Pakistan faisait la même chose et à un moment l'Inde a dit pourquoi on ne met pas un auditorium pour finalement donner la possibilité aux gens de regarder ce rituel militaire qui célèbre la frontière et le Pakistan a fait la même chose ce qui fait qu'à un moment donné ce qui était une ligne et une frontière est devenu une structure composée par deux auditoriums qui se regardent face à face et qui est devenu une attraction touristique où les gens célèbrent finalement mais surtout les Indiens regardent les Pakistanais et vice-versa et c'est une très belle métaphore parce que celle qui était une limite infranchissable à un moment donné s'est franchie par son épaisseur et par le fait qu'on y fait quelque chose dedans et que ce qu'on y faisait dedans était gratuit et donc je pense qu'il faut raisonner vraiment avec ces moyens là aujourd'hui c'est à dire comment repenser l'intérelation entre les différentes énergies les différents climats les différents modèles sociaux les différentes conditions sociales et sociétales à travers des espaces qui puissent accueillir la différence donc ce qui pourquoi je vous montre le projet de Bordeaux parce que c'est assez intéressant c'est un projet urbain qui accueille le naturel donc ça veut dire qu'il accueille les oiseaux qui accueille les arbres et en même temps les gens peuvent utiliser ce jardin et en même temps ce jardin nous aide à créer un climat dans lequel on va épargner de l'énergie parce que finalement je dois ma façade ne va pas se confronter au 0 degré mais elle va se confronter au 10 degré de cet espace là je vais prendre un taux d'humidité par la brumisation en fait il y a une sorte d'interrelation gagnante entre les choses qui est négociée qui me semble un bon point de départ pour quelque chose qui peut nous nous apprendre beaucoup sur les projets à venir et dans ce sens là aujourd'hui on fait aussi nos plans urbains la ville c'est assez intéressant de se dire si la structure est une limite quelle serait la limite contemporaine qui pourrait nous aider à rien à se confronter au problème d'aujourd'hui je vous remercie tous je file de la suite Sous-titrage FR ?